Le 9 mars, t'as vu Benoît Saint-Denis ? Le 9 mars, il va faire à Pourrayer, il va le prendre par les chevilles, il va lui mettre la tête en bas. Et Pourrayer sera plus grande famille pour tout, ça sera une position, ok ? Ça se passe le 9 mars, avec PSD, il est juste là Barlou. Regarde ça, la barbe, la violence, la bagarre ! La bagarre, la violence, la beubare frérot, la beubare de Barlou. Il est en 9 mars. Un seul mec en moins de 70 qui fait 3x5 avec moi. Je vais vous le prouver étape par étape, je viendrai défendre la sanctuaire de l'UFC à Paris lorsqu'elle sera autour de ma taille. Quand j'avais 16 ans, je savais que je voulais faire des forces spéciales. Je voulais avoir une équipe de la violence, des rapports de force, être dans l'excellence dans ce domaine-là, être un guerrier pour tout ce que je veux. Je voulais vivre du fait d'être un guerrier. Merci beaucoup, je suis très heureux. Je suis très satisfait de ma préparation au Volterie, vous avez un niveau en luxe et en force en place, c'est incroyable. C'est plus utile pour avoir des... C'est la Volterie de vous offrir toutes ces qualités-là. Vous avez une technique, ok ? Je montre le truc de variation de niveau avec les kicks. Moi, ce que j'aime faire, c'est de venir changer les niveaux avec ma jambe arrière pour pouvoir perturber l'adversaire. Et lorsque je vais envoyer ma jambe avec puissance, j'ai plus de chances de réussir à le toucher parce qu'il ne va pas savoir où va aller l'impact. Il est en train de montrer le combo qu'il a fait contre Frevola, qui est une technique qu'il manipule parfaitement. La preuve, ça a fait le combat de la soirée et surtout le chaos de la soirée. Middle, le kick, low kick. Et moi, je vais tendre un piège au mec. Je vais le laisser sortir pour pouvoir envoyer un coup puissant à ce moment-là et donc le piéger. Je suis là, je boxe, je rentre en lutte et au moment de la sortir, je vais envoyer ma jambe arrière. Vous avez les trois niveaux. Vous pouvez sortir low kick, middle ou high kick. Le seul truc qui est important, c'est de sortir tout de suite quand je sens qu'il part. Il faut frapper. À un moment donné, comme il va bloquer, j'ai l'opportunité, en se frappant, de garder la main là. Et de tout de suite, je vais venir mettre la tête ici. Ici, je garde la main pour ne pas qu'il me renverse toujours. Quand je vais serrer, je garde le coude à l'extérieur pour ne pas me faire renverser. Je baisse mon épaule droite et je viens l'enfoncer dans la glotte. Je garde le genou contre ses hanches pour l'empêcher d'aller vers moi. Et je tourne la tête de la rue. Et là, je serre. Normalement, il doit taper sans que vous cramiez les bras. Ça, c'est une des meilleures soumissions du MMA. Parce que même s'il sort, je suis toujours en position dominante. Là, si je sens qu'il sort, je peux tout de suite reprendre la montée. Ou je suis en garde latérale et je peux tout de suite refrapper. Je peux soumettre sans avoir besoin de forcer, juste avec la position. Avec le poids naturel. Et en combat, le fait de serrer, ça va juste accélérer la soumission. Au lieu de prendre 15 secondes pour qu'il s'endorme, ça va prendre 3 à 4 secondes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est la catégorie de poids où tu es champion. Je pense que c'est la seule catégorie où, en termes de visibilité, tu rivalises avec le champion poids lourd. Parce que c'est la catégorie qui est au même niveau, de par sa hype, l'énergie qu'il y a autour. Il y avait eu une sacrée énergie avec Connor, Khabib, Dustin, tous ces mecs-là. Et après, en fait, c'est un sport qui est quand même très neuf. Et moi, je vois dans cette catégorie, les mecs ont des faiblesses. Moi, Gamerot, avant qu'il perde, j'ai toujours dit, Gamerot, il n'aime pas la bagarre. Il va se faire caoter dans pas longtemps par un top. Et quand je l'ai vu affronter Benel Dariush, j'ai dit, attention, Dariush, il se fait caoter. Il n'a pas le menton le plus dur du circuit. Mais il est dur et il aime la bagarre. Et je dis, il a un super grappling, il va faire mal à Gamerot. Et la preuve en est, et depuis Gamerot, je n'ai pas retrouvé le même Gamerot au dernier fight contre, je ne sais plus comment il s'appelle. Et comment ça se passe pour Gaiji ou Dustin, d'ailleurs, quand il se retrouve sur le dos ? Ces mecs-là sont très durs à mettre au sol, par contre, quand ils sont sur le dos, c'est fini. Alors qu'un Dosanjo, s'il va se relever, tu ne vas pas le soumettre comme ça, un Dosanjo, si tu le mets sur le dos. Ni un Khabib, d'ailleurs. Khabib, c'est un des rares tchétchènes que je trouve aussi fort sur le dos qu'au-dessus. Parce qu'il y a eu très peu de séquences où il a été sur le dos. Il a été sur le dos notamment contre une force de la nature qui va bien à la cantine, comme son ami Élise et eux, d'ailleurs. Je suis un homme heureux, j'ai le soutien de ma femme et de mon enfant. C'est bon, c'est vraiment important. C'est-à-dire que Dustin Porter a une famille très forte. Oui, c'est-à-dire que les combattants, une famille très forte, ils vont tout le monde, parce qu'il y a un événement décent, c'est-à-dire que c'est très important. C'est combien de temps la cryo ? Trois minutes. Trois minutes ? jusqu'à la prochaine journée un jour, quatre jours, un jour... non, le prochain jour un jour, cinq jours plus oui, exactement je train un jour, un jour un jour et puis un jour un jour un jour un jour un jour un jour C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait ? 2 minutes plus. Là tu vas. Tu peux aller. Ça va ? Parfait. Ça va ? Ça demande ce que tu vas faire. Et où il va encore ? Ma petite fille, elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est allé au show. Elle a vu le weightlifting. C'était énorme. Il faut faire ci aussi. Là on est au championnat d'Europe d'haltérophilie. Avec un gros duel. On a Pizzolato contre Carlos Tensar. Ça va être le duel de l'Italia contre le Bulgare local. Et je pense que c'est les deux qui vont batailler aussi pour la médaille d'or à Paris. Là ils sont à 412 aujourd'hui. C'est à 89 là quoi. Là c'est un show-blain du monde. Ah ouais, je l'ai vu là. C'est une caté de malade. C'est une grosse caté. Vous êtes à l'INCEP tous les deux ? Vous faites Paris du coup là ? C'est la première fois que je viens pour une compétition d'haltérophilie comme ça. Mais c'est pas rempli comme ça à chaque fois. Ah non, c'est pas rempli comme ça. C'est pas rempli comme ça. Et j'ai autant à côté à la fin mais j'ai de l'énergie. Un chanteau de la patrie, le jour du noir est allumé.